Musique Moi je suis éducateur, on me confie des chevaux pour que je puisse les former, les habituer au contact avec le matériel, avec les cavaliers et ensuite les mettre en conditions physiques et psychologiques pour pouvoir intégrer des centres d'entraînement. Musique Les poulains ils arrivent chez moi à un an et demi et ils n'ont aucun code sur leur future carrière, strictement aucun, je veux dire, moi je vais les éduquer. Je ramène souvent ça d'ailleurs à l'enfance, ce que je ne ferai pas avec mes enfants, je ne vais pas le faire avec mes chevaux, j'essaie de développer du bon sens. Donc quand les chevaux arrivent chez moi, c'est pour qu'il y ait un résultat derrière, c'est-à-dire que le cheval puisse partir et exprimer son plein potentiel à l'entraînement. Donc si moi je ne mets pas de bonne base, le résultat ne pourra pas être bon. Dans cette phase-là, il n'y a rien d'entraînement. On met un cadre et ce cadre-là leur permet d'avoir leur zone de confort qui est leur boxe. Et de là, après, on développe et on travaille. Musique 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 La bride, ils n'ont jamais eu, la selle, ils n'ont jamais eu. Donc c'est important que nous, toutes ces étapes-là, on les fasse avec beaucoup de délicatesse, qu'elles soient présentées à l'animal et ensuite acceptées par l'animal pour qu'ensuite on puisse passer à la phase où on va les placer sur l'animal pour pouvoir le monter. Tout ça répété au quotidien fait que le poulain, il s'acclimate très très vite. C'est comme un enfant, c'est un animal qui adore apprendre. Donc, ce que vous voyez là, c'est simplement le résultat d'une prise de contact qui s'est bien passée où le cheval a pris ses marques dans son nouvel environnement. Musique Une fois que cette phase-là est réussie, là on va commencer la phase du pré-entraînement qui est complètement différente puisque là, sur le pré-entraînement, on est sur une phase de travail à proprement dit où on va développer cardio et musculature. Petit canter rond mais sans accélérer en montant le copeau. Petit canter sur le copeau, ce sont deux phases complètement, deux étapes complètement différentes mais qui sont indispensables l'une à l'autre pour que le cheval puisse partir à l'entraînement, pouvoir bien se comporter, pouvoir être capable de suivre un rythme d'entraînement et d'être préparé pour la compétition. Il nous faut à peu près deux mois pour apprendre tout ça à un jeune cheval. Je considère qu'il est prêt à partir au moment où il me montre que toutes les activités que je lui demande de faire sont assimilées. Il y a des chevaux avec des pédigrés ou des physiques qui les prédestinent forcément à être un petit peu meilleurs que les autres, on va dire, mais rien n'est écrit sur le papier. Il y aura toujours un meilleur et un moins bon. Mais ça, il n'y a que la compétition. Nous, quand il y arrive ici, on ne le sait pas. Vous établissez une relation avec lui, vous le mettez en confiance, vous lui apprenez des choses. Le cheval, ce n'est pas la plus belle conquête de l'homme pour rien.